Culture toujours, cette fois nous parlons théâtre. Tête d'or, c'est le titre d'une pièce de théâtre qui a été jouée hier soir au Palais de la Culture de Bamako, sous les berges du fleuve Joliba. Ce spectacle mis en scène par Jean-Claude Fall est inspiré de l'oeuvre littéraire du même nom, du français Paul Claudel, paru en 1890. Une histoire éternelle de figures d'aventuriers et de conquérants, d'Alexandre Le Grand en passant par Jules César au Pizarro. La pièce est une création de la compagnie La Manufacture, en coproduction avec la compagnie Blomba, sous la direction administrative de l'Association pour la promotion des arts du Mali. Moudibou Soare a assisté à cette représentation inédite de plus de deux heures, son compte rendu. Spectacle itinerant en extérieur, où chaque scène est jouée dans trois espaces différents. Cette pièce baptisée « Tête d'or » est le résultat de deux mois de résidence à Bamako, d'artistes maliens, douze comédiens, deux choristes et un flutiste. Ce sont les valeurs morales, les codes d'organisation sociétale de cette oeuvre d'aventure, notamment la nature des rapports hommes-femmes, la classe de la guerre et autres faits des sociétés qui ont motivé Jean-Claude Fall à monter ce spectacle. Une première au Mali. C'est une pièce que je connais depuis maintenant 15 ans, 20 ans et j'ai toujours pensé qu'il fallait la faire en Afrique. Les circonstances ont fait que je ne l'ai pas faite, j'attendais le bon moment. Puis ma fille est venue s'installer ici au Mali, je suis venu lui rendre visite, j'ai rencontré les gens du Blomba, on a beaucoup sympathisé, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça. La pièce intitulée Tête d'or, incarnée par Ramsès, est l'histoire d'un desperado qui son orgueil fou conduit à prendre le pouvoir par la violence et à s'affranchir de toutes les lois humaines. C'est aussi l'histoire du combat entre l'espérance et le désespoir, entre la tentation du pouvoir absolu et la foi dans la fraternité humaine. C'est une nouvelle expérience que j'acquière parce que c'est la première fois, ça fait 4 ans que je fais du théâtre, mais c'est la première fois que je fais du théâtre à l'extérieur. On a même demandé des enfants l'autre fois que c'était quoi ce qu'on jouait ici, ils nous ont dit non, c'est pas du théâtre, c'est un film. Donc c'est une expérience que j'acquière de plus dans ma petite carrière de comédien. Dans la pièce Tête d'or revendique évidemment le pouvoir que l'ancien roi aimait au défi les opposants de ses maîtres sur son chemin. Le maître en scène Jean-Claude Falle, il a actualisé la pièce et la pièce, on s'est retrouvés nous dans la pièce. Nous les Maliens, la pièce est devenue universelle, donc ça m'a inspirée et je me suis retrouvée dedans. À l'issue de la représentation, le personnage principal de la pièce Tête d'or a tout perdu. Femmes, parents, maisons et autres attaches. Au finish, le despote entraînera tout sur son monde vers la destruction et la mort. Bref, une histoire qui nous interpelle tous. Pour moi c'est une pièce qui a un peu deux, il y a deux éléments. Le premier, il y a une ressemblance, on a un espèce d'état qui ne fonctionne pas bien, qui est verbeux, où les mots remplacent les faits, etc. Et une personnalité arrive, fait un coup d'état, prend le pouvoir. C'est des choses qui existent ici en Afrique. Le spectacle théâtral hors du commun sera représenté encore ce vendredi et samedi soir au palais de la culture de Bamako sur la berge du fleuve. Choliba. Une belle représentation à voir et à revoir.